« Longtemps avant le temps présent, un jeune homme est en prison. Il a osé écrire au président son refus d'une guerre d'oppression en terre étrangère. Avec celle qui l'accompagne aujourd'hui, ils se connaissent déjà. Ils se connaissent, comme ci, comme ça, pas au sens qu'a pu prendre le mot « connaître » dans certaines écritures très anciennes. L'écriture, précisément, est maintenant le runiculien, presque quotidien. Les mots sont justes, vrais, sensibles. Ils ne disent pas l'indicible qui serait censuré. Ils disent le courage et la patience, l'avancée prodigieuse de la science, les splendeurs de l'art et de la littérature, la beauté des sites, l'amitié, le partage, le rejet de la chape d'injustice et les petits bonheurs qui s'échappent et surgissent dans les interstices. Mais un mauvais jour, le régime se durcit, la règle se fait plus rigide. Notre prisonnier, désormais, ne peut plus recevoir de courrier que de ses pères et mères, frères et sœurs, épouses, qu'il n'a pas, à la rigueur fiancées, qu'il n'a pas d'avantage. Qu'importe, face aux nouveaux défis lancés, notre jeune homme écrit, et il écrit, « sa demande en mariage ». Je ne vous raconte pas comment pendant dix jours il tourne comme lion en cage, ni à quel point sa joie est sans limite quand lui parvient le doux message. Les écrits s'invitent de plus belles, plus insoumis, plus rebelles, plus épris. À sa libération, nouvelle affectation, cette fois en métropole, mais c'est trop poli pour être honnête. À peine le temps, à l'occasion de quelques rares et courtes permissions de conclure, de convoler, de concevoir. Et c'est à nouveau la convocation pour les combats, à nouveau le refus, à nouveau la condamnation. Plus question de se voir, de se toucher, de se coucher l'un contre l'autre. Alors, nos jeunes mariés s'écrivent, encore et encore, longtemps, longtemps, longtemps. Dans la mansarde où elle l'attend, un enfant va naître. Un enfant est né. Un enfant s'éveille à la vie, s'émerveille de tout et de rien. Il veille aussi sur sa maman. Souvent, il l'observe à la dérober. Et là, le regard est perdu, posé sur un feuillet recouvert d'une écriture soignée. Tout à l'heure, il peut ainsi, la voir, pleurer et sourire. L'enfant, il est là, devant vous. Et vous me demandez pourquoi j'écris. Mais l'écriture, je lui dois la vie. Merci. 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 Merci.